on va reprendre pour cette dernière étape ensemble avec la troisième table ronde d'une durée d'environ une heure sur la thématique suivante quelle mise en pratique et quelle complémentarité entre le livre papier et le numérique pour se faire à cette table ronde donc j'appelle laurent brocker qui est des digital learning manager et cadre de santé infirmier anesthésiste au pôle numérique de la formation de l'assistance publique hôpitaux de paris monsieur antoine dubesset qui est directeur éducation france chez selvire masson madame christine paillard qui est docteur en sciences du langage lexicographe et documentaliste madame laurence pitard qui est cadre de santé à l'assistance publique et auteur de nombreux nombreux ouvrages dans les soins infirmiers monsieur claude schnitter qui est directeur de contenu plateforme numérique à clinical case student et puis madame charlotte sion qui est vice-présidente en charge des publications et de la culture à la fnésie je vais laisser la parole à laurent brocker bonjour à tous je voulais tout d'abord remercier en fait les organisateurs de cette conférence de m'avoir invité pour venir vous parler de la lecture à l'heure du numérique et vous allez voir qu'on va retrouver quelques quelques éléments qui sont issus notamment des tables rondes précédentes alors tout de suite je vous propose de voir un petit peu les grandes évolutions du livre à travers les âges et évidemment à partir de l'âge de pierre la pierre qui serait en fait le premier support d'écriture même si c'est le bois qui a été façonné en tablette qui reste le premier support vraiment livresque de l'âge de pierre on passe à une étape importante du livre c'est l'imprimerie alors là vous reconnaissez strasbourg une ville qui met cher avec la statue de guttenberg qui est donc l'inventeur de l'imprimerie et le premier livre qui a été imprimé en 180 exemplaires à l'époque qui fut la bible voilà donc la bible guttenberg a vraiment commencé à démocratiser si vous voulez le livre enfin on arrive au format moderne les kindle les liseuses numériques que vous connaissez certainement tous alors format numérique c'est formidable on peut partir avec des milliers de livres sur une île déserte et on se rend compte finalement que les liseuses aiguë teintberg c'était un peu la même philosophie c'était l'universalité alors le format moderne c'est très bien il ya de belles avancées technologiques sur le livre mais on se dit finalement est ce que tout est rose et voici une publication de bellure qui a été publiée en 2015 qui s'intéressait à savoir ce que faisaient les étudiants pendant qu'ils lisaient sur un écran et on se rend compte que finalement très fréquemment et ben les étudiants envoient échanges des sms ils font des recherches sur internet ils discutent sur les réseaux sociaux alors c'est effectivement des des choses et on l'a vu notamment dans les tables rondes précédentes des choses peu 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 glorieuses il ya d'autres études qui montrent aussi le faible taux de rétention en fait de la lecture sur l'écran alors finalement le tableau est il aussi sombre est ce qu'il ya un avenir pour le pour le livre numérique est ce que le digital n'apporterait que des outils qui ne valent absolument pas le livre papier et bien je vous propose d'explorer ensemble trois pistes trois opportunités qui sont issus en fait de la e-pédagogie et peut-être pour qu'on aille ensemble vers le livre 3.0 la première possibilité la première piste c'est la gamification de l'ouvrage en fait l'idée au fil des chapitres l'apprenant va répondre à des coups interactifs via son smartphone sa tablette son ordinateur il va pouvoir ainsi collecter des badges et puis ces badges vont pouvoir être diffusés sur un portfolio en cv une page web alors ça c'est à la fois il y a une idée de gamification de compétition puisque on est ensemble on essaie d'avoir le plus de badge possible et puis la notion de certification qui est en train d'émerger et notamment en réseau social l'icône ligne là qui est en train de prendre en compte ces badges alors je voulais juste attirer votre attention sur le fait qu'un badge n'est pas qu'une image un badge ça contient des métadonnées c'est à dire que vous pouvez insérer dans le badge numérique l'émetteur la date des critères et il ya un système d'authentification donc ça une vraie valeur si vous voulez quand vous avez gagné un badge c'est quelque chose qui 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 vraiment peut contribuer à dynamiser l'apprentissage la deuxième piste c'est l'adaptive learning alors ça aussi c'est une des grandes tendances 2019 digital learning adaptive learning ou parcours personnalisé d'apprentissage là toujours de la même façon l'apprenant va via son smartphone en début de chapitre dans chaque chapitre répondre à un pré-test et en fonction des résultats qu'il obtient on va lui conseiller plutôt le parcours a plutôt le parcours b ou plutôt le parcours c typiquement en étudiant son infirmier par exemple pourrait avoir des très bonnes connaissances en anatomie par contre en physiopathe c'est là où ça pêche on va plutôt lui conseiller un parcours sur orienté sur la physiopathologie enfin dernière piste la réalité augmentée alors ça on le voit beaucoup qu'est ce que c'est la réalité augmentée c'est à dire que vous passez votre smartphone par exemple au dessus d'une page et vous allez pouvoir enrichir le contenu alors soit avec une vidéo avec des quiz ou avec des infographies alors ça ça se fait dans beaucoup d'ouvrages notamment chez elle sévier aussi je crois que vous le faites on voit ça également j'ai vu ça récemment dans les catalogues de jouets pour noël c'est à dire que vous passez votre smartphone et puis vous avez le jouet qui apparaît en démonstration alors ça c'est un peu le niveau zéro de la réalité augmentée mais je voulais juste finir mon intervention en vous montrant ce qui pouvait être fait avec la réalité augmentée et vous montrer en fait ce prototype qui a été développé par un groupe d'étudiants de l'épithèque donc une école d'ingénieurs informatiques et qui en fait ont fait une application vous voyez vraiment les futurs possibles donc vous avez la bague dans le magazine vous passez votre smartphone et en fait ça vient s'inscrire sur votre doigt et vous pouvez visualiser ce que ça donne voilà je crois que j'ai respecté le timing je vous remercie de votre attention on se faire passer la bague aux doigts c'est ça moi je vais vous présenter en fait le re la synthèse de deux études qu'on a mené en ligne donc au sein des éditions elzevier masson sur les usages du numérique par par les étudiants infirmiers qui ont été administrés sur notre compte facebook et via notre panel d'étudiants elzevier donc voilà juste rapidement au niveau des 130 étudiants et un panel assez représentatif entre les différentes années une surreprésentation des années 3 ce qui est un peu normal parce que dans nos fichiers normalement c'est plus dur d'attirer les années 1 et après on est plus en contact avec eux le premier point c'est dans les années à venir des années même plus 1 quels vont être vos achats et vos utilisations donc il y a trois grands secteurs qui sont le livre les applications et internet et là il y a des comportements qui sont bien différents sur le livre une annonce de moins d'utilisation et moins d'achat nous en tant qu'éditeur on voit cette tendance depuis depuis plusieurs années au niveau des applications et c'est là que ça devient intéressant parce qu'internet a le même comportement plus d'utilisation mais moins d'achat donc le payer pour des applications ça existe mais c'est pas encore rentré dans les usages et manifestement dans un futur proche ça ne le sera pas et pour internet on suit cette même tendance ce qui est moi ce que je retire de l'enseignement de ça c'est en fait l'étudiant attend de son institut que ce soit la faculté que ce soit son institut de formation une mise à disposition de contenu qui va suivre ses usages sous ces différents supports et comment est-ce que nous on se positionne et du coup nous éditeurs mais vous aussi acteurs pour proposer pour soutenir ces évolutions d'utilisation sur les supports qui sont préférés et après les usages comment on accède au savoir et là en fait c'est un peu contre ça revient ce qu'on s'est déjà dit et mais c'est contraire au slide précédent c'est que le livre quand même reste de loin le support préféré par rapport à un écran pour apprendre le deuxième point le deuxième point malheureusement il n'est pas encadré mais je vous le dirai oralement c'est l'utilisation des blogs de facebook qui sont considérés comme les étudiants comme des supports valables de contenu et d'accès aux informations en tout cas comme un vrai une nouvelle manière d'apprendre et le troisième point que j'ai surligné c'est l'importance des listes de prescription alors c'est vrai qu'il n'est pas en numéro 2 il n'est pas en numéro 3 mais il est arrivé en numéro 5 et quand les enseignants recommandent des ouvrages c'est toujours suivi en tout cas considéré comme étant pertinent en fait après sur les usages comment est-ce que les étudiants créent leur support de cours déjà la première chose c'est que pour créer leur support de cours ce n'est pas que du livre il y a le polycopier qui est un support classique mais en fait l'étudiant va être un consommateur va piocher sur toutes les différentes ressources qu'on a pu citer avant pour construire son propre support de cours mais il déclare avoir du mal à retrouver des ressources fiables et gratuites fiables et gratuites sur internet alors fiables et gratuites c'est deux mots pour moi qui s'opposent en tout cas on peut se poser la question mais il y a cette vraie question de manifestement il met du temps quand même à trouver quelque chose qui répond à ses attentes donc ce besoin et ce souhait d'avoir une plateforme en fait où il y a des ressources certifiées validées scientifiquement et avec tous les différents types de contenu je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un peu en petit mais via en fait le support ordinateur portable parce que c'est maintenant je pense qu'il y a un équipement qui est extrêmement élevé on aurait pu éventuellement mettre le smartphone voilà donc de l'image, de la vidéo des cours et des quiz qui sont on va dire les quatre grandes dynamiques grandes dominantes de type de contenu que l'attent, que l'étudiant attend en numérique donc c'est un peu qu'est-ce que attend l'étudiant donc des images des définitions ça en fait c'est quels sont le besoin on va dire en ordre décroissant les besoins les plus importants et les primaires donc on va en fait avec l'information on veut un accès rapide à l'information vérifier quelque chose chercher une information donc c'est avec la définition l'image bien sûr après viennent les vidéos les cours textes donc les cours et enfin les exercices encore au niveau des fonctionnalités alors on leur a posé la question sur plusieurs types de fonctionnalités il y a un petit pied dans ces fonctionnalités puisque c'est ce nous encore on est capable de proposer comme fonctionnalités aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut proposer aux étudiants mais c'est intéressant de dire avant de parler de fonctionnalités on parle de contenu de référence fiable et validé on revient sur ce besoin vous pouvez avoir la plus belle fonctionnalité s'il n'y a pas le tampon s'il n'y a pas une certification d'auteur qui donne une qualité de contenu ça ne bien sûr ça n'a pas la même valeur après on est sur des fonctionnalités qu'on va dire classiques mais qui sont indispensables donc d'une lecture fluide avec les vidéos qui sont intégrées donc on rejoint un peu le livre 3.0 on veut scroller on veut lire en ligne et que tout soit incorporé et après la création de flashcards de révision des surlignages des annotations et un peu de manière surprenante l'application online-offline qui est assez bas moi dans cette étude que je trouve un peu sous-pondérée mais c'était ma surprise quand je parle de online-offline je dis que tous les livres sont embarqués également sur smartphone ou sur tablette et que des synchronisations soient faites entre les différents supports et je vais finir par ce slide que faites-vous sur un support numérique et là c'est la c'est la dernière tendance le premier point c'est faire une recherche pour vérifier une information donc ça revient à deux slides avant recherche une définition en fait on veut en fait c'est un peu du wikipédia ce qu'on fait tous quand il y a un terme on n'a pas une définition précise du terme donc voilà on recroise cette information donc ça se confirme mais là les deux études différentes recroisent donc ça c'est plutôt bon signe mais la donnée importante c'est apprenez et ça je ne peux pas vous sortir des historiques mais les études qu'on venait il y a trois ou quatre ans garder ce point de recherche une information c'était toujours de loin devant mais apprenez était beaucoup plus bas et maintenant on arrive à 65% c'est à dire que l'apprentissage il va se faire par un support numérique et enfin c'est révisé c'est une mention de QCM donc face à ces nouveaux usages ma conclusion ça va être on va être là pour en discuter c'est comment on accompagne ces usages quel est le rôle de l'éditeur pour fournir des contenus pour les étudiants fournir des contenus pour les formateurs pour qu'il serve en fait l'étudiant pour son apprentissage et pour comment est-ce qu'il va répondre à ses attentes à ses attentes de ses étudiants dans ses formats à lui et pas rester sur un format que papier où il y a des nouvelles attentes pour voilà pour l'accompagner donner du contenu de qualité et pour qu'il ait la meilleure expérience d'apprentissage vous la meilleure expérience d'enseignement pour que l'étudiant soit le meilleur possible ça fait un peu comme les Césars quand on se trompe donc bonjour à tous je vais essayer de ne pas être trop technique je suis documentaliste mon coeur de métier pour la partie technique je vous renvoie à la charte qualité en documentation en remerciant Marc et Johan pour leur heureuse contribution et je vais vous parler normalement j'ai une slide alors je vais débuter je vais terminer par ma slide mais je vais débuter un peu pour faire sens un petit peu avec ce qui a été dit précédemment parce que c'était quand même intéressant nourrissant et et puis toujours propice un petit peu à se remettre en question parce que après tout écrire lire c'est aussi se remettre en question et on n'a pas parlé de de la transformation que ça pouvait apporter et puis de remettre aussi l'humain l'humain au coeur des supports au coeur du processus au coeur du circuit du livre qui comporte l'auteur l'éditeur les bibliothécaires les libraires et puis les usagers les pédagogues on est tous concernés par la lecture et par l'écriture alors l'écriture est humaine j'ai fait mon petit ma petite présentation pour reprendre un petit peu et faire sens avec ce qui a été dit parce que c'était quand même tout était intéressant comme ça je me mets tout le monde dans ma poche donc l'accessibilité de l'information est notre coeur de métier nous documentalistes alors c'est vrai qu'on intervient depuis l'aide à la recherche du mémoire de fin d'étude initiation à la démarche de recherche et tout ce que je dis c'est subjectif ça n'engage que moi comme twitter mes propos n'engagent que moi mais l'accompagnement à la recherche documentaire des étudiants elle se fait dans une partie cognitive et puis aussi en lien avec des métacompétences qui relèvent de la la recherche documentaire pour s'en approprier le contenu ça s'appelle l'investigation documentaire pour la définition je vois que monsieur n'avait pas lu mon dictionnaire l'investigation documentaire elle implique ce processus de démarche qui vise à rechercher une information pour se l'approprier et dans cet accompagnement parce que tous les outils quels qu'ils soient on ne peut pas mettre de côté l'accompagnement l'accompagnement par les pères je pense en soins infirmiers et cet accompagnement il se fait dans une création de sens et puis aussi dans une idée effectivement interpersonnelle je rejoins un petit peu aussi ce qu'a dit Lydie c'est à dire qu'il y a une vraie rencontre avec l'étudiant et cette rencontre moi personnellement je la positionne dans le mot auteur alors qui fait référence à l'autorité naturelle quand on acquiert des compétences qu'elles soient informationnelles relationnelles techniques en tout cas soignantes et aussi en lien avec les nouvelles technologies parce qu'on contribue finalement nous tous qui sommes médiateurs des savoirs bibliothécaires documentalistes ou formateurs on contribue à la construction d'une identité et en fait de prendre conscience que nous sommes à l'aube d'accompagner des auteurs à formaliser leur écrit parce que écrire c'est quoi aussi très simplement c'est formaliser sa pensée à l'écrit et comme disait François Bégedot qui était invité dans le colloque du CIDOC sur l'écriture soignante auquel Walter avait fait une très bonne aussi intervention qui est en podcast sur le site du CIDOC il nous avait dit quelque chose qui nous a tous encouragés mais nous tous parce qu'écrire n'est pas facile si on n'est pas contraint obligé d'écrire on est un petit peu complexé paresseux on est en conflit avec nous-mêmes pour écrire il avait dit une chose très simple et très naturelle moi écrire ça me rend plus intelligent et le fait de se lire et ça ça nous avait fait du bien et le fait de se dire qu'on contribue à la formalisation d'une pensée qu'elle est validée par les pairs et puis que dans la base de données nous on met les mémoires de fin d'études à Nanterre sur notre base de données qui est visible en ligne sur notre pack les étudiants sont auteurs c'est quand même pas rien donc la difficulté le challenge qu'on peut avoir c'est comment donner du plaisir éveiller le désir d'apprendre pour reprendre un titre de livre parce que je suis un petit peu dedans et bien c'est un défi c'est un challenge parce qu'il y a des contraintes alors il y a des motivations intrinsèques extrinsèques moi je reprends les motivations de Fabien Fenouillet et là dedans dans ces contraintes qu'elles soient d'ailleurs éditoriales la méthodologie pas facile de formaliser sa pensée dans un entonnoir c'est pas facile alors nous c'est un challenge qu'on a au défi un défi au quotidien et donc dans cette chaîne du livre dans cette acquisition des savoirs dans l'appropriation je me je me positionne moi dans l'intertextualité l'intertextualité c'est prenant en compte la parole de l'autre ce qui me nourrit pour en faire moi quelque chose qui va me construire en tant que soignant c'est intéressant comme perspective n'est-ce pas et ça ça peut se traduire par des ateliers d'écriture à la PHP mais nous documentalistes on s'inscrit dans les ateliers d'écriture et puis ça s'inscrit aussi dans le champ interdisciplinaire dans lequel nous accompagnons tous les étudiants alors pour terminer pour faire un peu le lien avec ma slide j'ai mis des chiffres pour voir un petit peu faire un état des lieux du nombre d'étudiants qu'on peut avoir en France en Ile-de-France le nombre d'étudiants diplômés par année 5000 après on peut rejoindre les chiffres aussi du nombre d'étudiants qui va perdurer j'avais fait une enquête à Nanterre sur les 3 années d'études de ce que les étudiants préféraient en termes de lecture écran ou papier alors pour tout ce qui est les articles de 2 à 6 pages on est plutôt dans une lecture écran c'est ce qu'ils ont donné puis ça fait sens aussi un petit peu avec les études qui ont été évoquées depuis ce matin ils aiment le papier ça on va pas leur enlever le doudou c'est je l'emmène au RER il peut avoir grève je l'ai avec moi je le lis pas besoin de le télécharger donc le livre c'est quand même quelque chose de super intéressant et c'est quelque chose qu'ils aiment c'est quelque chose qu'ils veulent donc c'est quelque chose qu'on peut leur proposer aussi dans un CDI bien sûr et c'est quelque chose qu'ils peuvent avoir aussi en chapitre interdépendant en version électronique mais néanmoins pour les livres ils aiment bien griffonner il y a ce rapport un petit peu on peut donner tous les adjectifs qu'on veut mais un petit peu historique traditionnel qui est lié à l'écriture aussi à notre histoire et il y a cette odeur moi j'aime bien le rapport olfactif aussi il y a le toucher on est bien dans l'humain et il y a une question pour finir je vous prie de m'excuser si j'ai dépassé c'est la notion de gratuité qui peut être tout à fait fiable si on est validé par les pairs et dans un contexte éditorial bien défini avec une politique éditoriale transparente je pense aux open editions je pense à l'HAL je pense à la possibilité de rédiger gratuitement mais d'une manière formalisée et puis pourquoi pas dans cet objectif de classe inversée de produire le contenu et puis de l'auto-éditer puisque de toute façon on n'est pas rémunéré quand on rédige un article alors pourquoi pas le produire en auto-édition parce que l'auto-édition c'est quand même quelque chose qu'on n'a pas évoqué mais qui est quand même une forme de production sérieuse fiable valable académique je pense aussi à Hypothèse.org où il y a des discussions et des débats autour de la littérature scientifique et donc pourquoi pas aller jusqu'au bout de ce processus et produire des ouvrages étudiants formateurs et là on va aussi au-delà de cet aspect précarité il ne faut pas oublier que les étudiants ils sont en situation de précarité il y a un article en mode c'est en mode animé quand ce sera diffusé sur le blog j'ai pris un article du monde il y a une réelle précarité chez les étudiants on a du mal à sanctuariser les abonnements des ressources électroniques on a le consortium Couprin c'est difficile de pérenniser les abonnements électroniques il y a un coût phénoménal dans les abonnements électroniques qui fait qu'on peut proposer pourquoi pas d'une manière académique des solutions aussi alternatives voilà pour ne pas faire d'erreur je vais mettre la slide suivante et c'est bien Laurence bonjour à tous je suis Laurence Rousseau-Pittard j'ai la chance d'être auteure chez Elsevier-Masson depuis plusieurs années et depuis 2015 j'ai aussi la chance de faire partie du comité scientifique de la plateforme numérique pratique infirmière donc je vous remercie d'abord de m'avoir invité et je suis là pour donner un exemple de mise en pratique de transmission des savoirs par le biais du numérique ciblé sur les pratiques de soins alors pratique infirmière c'est donc une plateforme numérique qui propose un module de formation de 130 pratiques de soins dédiée principalement aux étudiants infirmiers et aux instituts de formation donc aux formateurs mais aussi aux centres hospitaliers et puis à l'ensemble des professionnels de santé qui souhaitent s'y connecter il y a deux façons de se connecter à cette plateforme soit sur un plan individuel et là on a accès à l'ensemble des 130 procédures de soins proposées ou alors on se connecte via son institut quand on est étudiant par exemple et là ça rentre dans le cadre d'une formation en e-learning donc le module de formation en 130 pratiques de soins relate des soins à la fois techniques mais aussi relationnels de bien-être et de confort balayant des disciplines extrêmement larges de médecine de chirurgie de réanimation de soins intensifs et d'urgence et dans chaque pratique de soins on réalise un focus sur des spécificités de prise en charge telles qu'en pédiatrie en géontologie et en soins à domicile pour expliquer l'ensemble de chaque pratique en fait et bien chaque pratique se décline sous forme de sept onglets différents alors tout d'abord en première vue de la pratique de soins sont exposés les objectifs pédagogiques ensuite l'étudiant peut se loguer sur la fiche technique qui est en fait une synthèse du déroulé de la procédure de soins à proprement parler c'est extrêmement synthétique l'onglet suivant en fait c'est une checklist qui permet à l'étudiant d'auto-évaluer l'acquisition de de la compréhension en fait du déroulé de la procédure parfois les formateurs ou des tuteurs de stage peuvent aussi s'en servir comme test d'évaluation un troisième onglet permet de détailler l'ensemble du matériel qui sera utilisé lors de cette procédure de soins ensuite pour être extrêmement concret on a un onglet qui permet de visualiser très concrètement le soin par le biais de vidéos d'animations audiovisuelles et voilà l'onglet suivant relate des illustrations supplémentaires donc sous forme de photographies de graphiques de schémas toujours illustrés commentés l'avant dernier onglet c'est en fait la procédure de soins quant à elle détaillée et elle explique notamment le déroulement du soin en question mais aussi élargit toute cette rapproche en définissant le soin en expliquant les risques auxquels le soignant peut être exposé en réalisant ce soin mais aussi le patient les objectifs qu'on attend toute la partie éducative éducation du patient éducation de son entourage ensuite on a tout le déroulé du soin et en expliquant à chaque fois à chaque étape quel est l'intérêt de procéder de telle et telle manière ensuite on détaille on détaille tellement de choses justement les spécificités dont je parlais tout à l'heure de prise en charge en termes de au niveau de la pédiatrie de la géontologie et des soins d'oïcile quand le soin s'y rapporte et enfin les auteurs mettent en lumière l'ensemble des références bibliographiques que l'étudiant pourra utiliser ensuite à des fins de recherche voilà dernier onglet je l'ai oublié il est tout en bas à gauche c'est l'onglet de test ce format de test est en fait un QCN qui est proposé et qui permet à l'étudiant d'auto-évaluer l'intégration des connaissances sur l'ensemble de la procédure détaillée alors les réponses qui sont apportées à l'issue de ce test par les auteurs argumentent à la fois pourquoi telle réponse était la bonne mais aussi pourquoi les autres propositions de réponse sont erronées de façon à ce que l'étudiant ait la vision la plus claire possible de la procédure et que ses connaissances soient les plus claires et simples possibles alors quelle est la plus value du numérique dans la transmission du savoir alors c'est ce qu'on a dit déjà depuis le début de la matinée c'est la possibilité d'avoir une réponse immédiate à une recherche puisqu'on peut avoir une connexion en tout lieu et à tout moment c'est l'abord ludique et l'abord interactif qui favorise aussi l'acquisition qui peut favoriser l'acquisition des savoirs l'auto-évaluation et une visualisation concrète du soin sans être forcément à l'instant T sur le terrain c'est un outil pratique de révision et de formation à distance pour l'apprenant c'est aussi un outil pédagogique pour les formateurs en termes d'analyse de pratique on peut l'utiliser en tant que support d'analyse pratique auprès des étudiants et enfin c'est un support qui est flexible qui est adaptable où en fait chaque institut peut aussi le personnaliser et l'utiliser un peu aussi à sa façon voilà en tout cas le numérique c'est aussi un vecteur supplémentaire qui favorise la compréhension du soin permettant la déception du soin sous plusieurs angles qu'il soit synthétique vraiment très détaillé approfondi animé sous forme d'illustration ou de vidéo alors en étant à la fois auteur d'ouvrage pédagogique et puis membre du conseil scientifique du comité scientifique de pratique infirmière j'ai un peu la vision des deux et pour moi le livre et la plateforme numérique ont chacun leur particularité le livre c'est ce qu'on disait tout à l'heure un support qui nous appartient qui est à soi qui est durable dans le temps qui peut être personnel et aussi un usage collectif quand on est dans une bibliothèque les données d'un ouvrage pédagogique sont des données qui sont référencées très approfondies détaillées par les auteurs c'est un travail assez conséquent et en même temps l'avantage des livres moi je le vois comme ça c'est que il a aussi un abord historique et une mémoire quand on passe d'une édition à une autre finalement ça permet aussi de voir l'évolution du soin dans le temps et voilà ça aussi son importance et l'ouvrage en lui-même garde encore et à mon avis pour longtemps peut-être ce concept de référence auquel on tient le numérique quant à lui a aussi ses points forts c'est l'immédiateté la flexibilité de l'accès l'interactivité la possibilité aux étudiants de pouvoir s'auto-évaluer quand ils veulent et limite où ils veulent c'est aussi l'évaluation à distance là d'un côté du point de vue du formateur et le fait que le support soit adaptable et flexible se lie aussi aux objectifs des IFSI et des centres hospitaliers s'ils souhaitent l'utiliser enfin tout l'aspect ludique de la plateforme peut être aussi bénéfique pour l'intégration des savoirs enfin c'est une technologie innovante en plein essor dont on ne peut pas faire l'impasse et qu'il est important justement de développer le point commun de tout cela entre le livre et la plateforme numérique tout ça se fonde sur un socle commun à savoir que les auteurs qui travaillent sont des auteurs qui sont experts dans chacun de leur domaine les sources qu'on utilise sont toujours issues des sociétés savantes de la réglementation de revues scientifiques ça nécessite des actualisations régulières le comité scientifique par exemple de la plateforme pratique infirmière se réunit plusieurs fois dans l'année justement pour réaliser un échéancier des des actualisations des pratiques de soins en général elles sont actualisées dans les deux maximum trois ans ça ne va pas au-delà que ce soit livre ou plateforme les supports sont toujours très variés il y a tout un panel une offre extrêmement large et monsieur Sayag l'avait montré tout à l'heure autant les supports numériques sont voués à donner beaucoup d'illustrations mais les livres aussi depuis plusieurs années se sont se sont dotés de bon nombre d'illustrations aussi pour devenir encore plus encore plus intéressants et la finalité de tout ça c'est pouvoir apprendre encore plus se former et pouvoir réviser quand on est étudiant voilà je vous remercie de votre écoute bonjour alors je m'appelle Claude Schnitter alors ce n'est pas indiqué ici mais je travaille en fait pour Elzévir puisque Clinical Key est en fait une plateforme d'apprentissage pour les étudiants en faculté de médecine et depuis peu en IFSI qui existe en plusieurs langues en anglais en espagnol en allemand et en français et donc vous avez ici une version toute récente qu'on vient de déployer pour les étudiants d'IFSI alors juste quelques réflexions à nouveau je dirais vécu de l'intérieur puisque en tant qu'éditeur ça fait 25 ans que je travaille dans ce métier j'ai un peu accompagné ces changements d'usage et de pratique on peut quand même je pense qu'on l'a entendu toute la matinée dire que le papier finalement reste encore au coeur au coeur de toutes nos activités et Marc Sayag l'avait dit même en termes de revenus c'est l'essentiel de ce qui génère encore je dirais de chiffres d'affaires pour des entreprises comme la nôtre on est également en tant qu'éditeur un petit peu au coeur de ces évolutions puisque progressivement on voit les étudiants les enseignants les formateurs les IFSI et également nos auteurs bien sûr changer un petit peu leurs pratiques leurs besoins et avec ces changements finalement on se rend compte que le contenu qu'en tant qu'éditeur on génère finalement avec l'aide de nos auteurs est également en train de se changer de se modifier profondément et donc notre rôle est justement d'accompagner ces évolutions ce qui est un petit peu enfin étrange non mais je dirais intéressant de voir quand on est dans une entreprise internationale c'est de voir la disparité qu'il y a entre les différents pays dans ces cycles et je dirais de migration ou de complémentarité entre le papier et le numérique il y a des marchés qui sont effectivement ou des pays où la place du numérique est devenue vraiment prépondérante et d'autres pays et parmi ceux-là je placerais la France où finalement la place du papier reste encore très très forte donc selon les pays selon les régions selon les typologies finalement d'utilisateurs finalement ces rythmes se font différemment et c'est finalement aussi très intéressant de le voir sous cette forme-là donc finalement un petit peu dans les quatre grandes typologies de contenu qu'on je dirais qu'Elizé Vire met à disposition on a tout ce qui est préparation donc en examen d'entrée l'admission c'est un examen qui vient de disparaître en France mais il est encore très présent dans beaucoup de pays la partie vraiment apprentissage études donc acquisition de connaissances de compétences la partie test examen d'évaluation pour des concours et après toutes les applications finalement pratiques cliniques pour la professionnalisation donc ça donne finalement pour le livre papier et sa transcription numérique qui est l'e-book une très grande je dirais typologie de contenu que voilà je pense que pour certains de ces livres vous les connaissez c'est des grandes références qui pour certaines sont traduites et quand on regarde dans ce qui concerne les solutions numériques alors c'est une histoire beaucoup plus récente ce qui fait qu'il y a une sorte de foisonnement et de diversité des initiatives qui vont un petit peu dans tous les sens et on voit bien qu'il y a encore une grande immaturité de toutes ces solutions avec beaucoup de tâtonnements mais où on essaie finalement de reproduire un petit peu ces typologies de contenu en ajoutant je dirais ce côté ludique toutes les je dirais les fonctionnalités que permet le numérique peut-être un exemple intéressant à citer c'est l'anatomie 3D qui est effectivement on sait tous la difficulté de l'apprentissage de l'anatomie l'anatomie 2D donc tous ces dessins sont remarquables mais pour certaines structures plus complexes l'anatomie 3D apporte vraiment je dirais une valeur ajoutée intéressante et c'est une entreprise qui a récemment intégré le corpus et qui va finir par enrichir toutes ces toutes ces offres pour finalement les rendre plus je dirais plus interactives et ludiques pour nos pour nos différents lecteurs et utilisateurs je pense que c'est important aussi de rappeler c'est un peu les chiffres qu'on a déjà vu ce matin mais comme souvent l'argent est aussi le nerf de la guerre il ne faut pas oublier que le livre reste pour les éditeurs le coeur de leur activité avec surtout un modèle ce qu'on appelle B2C c'est à dire que le payeur est l'utilisateur final mais que maintenant avec les solutions finalement on passe vers du B2B c'est à dire que c'est l'institution qui va je dirais acquérir ces solutions pour les mettre à disposition de l'ensemble des étudiants donc il y a aussi une plus grande équité d'accès au savoir qui évite que les étudiants plus riches peuvent se permettre d'acquérir plus d'ouvrages donc dans ce genre de solution on est dans une équité plus large et avec je dirais 25% de revenus par les solutions numériques ça c'est pas la France c'est pas l'Europe ça c'est le chiffre aux Etats-Unis où effectivement le numérique prend une place extrêmement importante il y a récemment une réforme de l'examen le NCLEX qui va intégrer du raisonnement clinique infirmier et qui va devoir donc complètement revoir ces modalités et bien sûr l'ouvrage papier pour préparer à ces examens reste mais beaucoup de fonctionnalités vont être déployées sur du numérique ce que le papier n'aurait pas pu faire donc finalement en tant qu'éditeur ce qui est intéressant c'est cette diversité ce foisonnement d'initiatives qui est loin d'être fini et qui à un moment donné va devoir un petit peu se stabiliser et converger puisqu'actuellement il y a un sentiment de presque trop de petites choses et beaucoup de gens nous disent aussi on est perdu dans toutes les différences d'offres et peut-être qu'il y aura un besoin je dirais d'investir sur quelques grandes plateformes qui quelque part combinent l'ensemble de ces typologies de contenu mais comme éditeur c'est une expérience intéressante d'accompagner finalement ces changements de pratiques et d'usages et toutes les stades d'usage qu'on peut fournir aux institutions donnent un regard sur ce que les étudiants utilisent que le papier finalement ne permettait pas de faire donc il y a aussi une richesse d'accès à ces données d'usage qui permettent finalement aussi de réorienter des fois ce qu'on pensait des étudiants voilà applaudissements 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 bonjour à toutes et à tous donc je suis Charlotte Siohan vice-présidente en charge des publications et de la culture à l'AFNESI et je suis également étudiante en deuxième année à l'IFSI du CHU de Nantes du coup nous on a essayé de faire un petit sondage auprès des étudiants et ce qui est ressorti c'est que le livre est extrêmement présent le livre papier est extrêmement présent chez les étudiants pour son authenticité pour le côté physique ça a une certaine importance de tenir le livre dans les mains de pouvoir le feuilleter l'odeur également c'est quelque chose qui revient très souvent mais également le côté social que le livre apporte et que le numérique n'apporte pas forcément notamment le fait d'étudier ensemble dans les bibliothèques universitaires le fait d'aller à la rencontre des gens donc ça c'est vraiment quelque chose qui est énormément ressorti on a également remarqué que les méthodes pédagogiques et les demandes les demandes en termes d'études ont évolué avec l'évolution du numérique donc il y a la dématérialisation effectivement aujourd'hui on passe énormément par les espaces numériques de travail les travaux de fin d'études également on nous demande énormément de comment dire de rendre tous les travaux écrits par le numérique les demandes sont faites de lire en papier et donc de rendre en numérique il y a aussi le fait que le papier c'est plus confortable pour les étudiants effectivement le numérique ça agresse les yeux ça c'est pas du tout confortable en revanche le numérique c'est beaucoup plus accessible en termes de donc de lieux peu importe où on est dans le métro dans le bus tout est accessible au niveau des IFSI c'est pareil pour les lieux délocalisés tous les étudiants n'ont pas forcément accès aux bibliothèques universitaires et donc le numérique favorise l'accès à l'information les étudiants apprécient énormément la rapidité d'accès à l'information la disponibilité aussi il n'y a pas de problème de non disponibilité pour les emprunts sur internet il y a vraiment tout et donc ça c'est vraiment quelque chose qui est très très apprécié malgré ça il y a l'aspect environnemental auquel les étudiants font énormément attention notamment la déforestation à cause du papier mais le numérique tout ce qui est pollution par l'extraction et le raffinage des métaux qui qui composent nos nos appareils électroniques c'est tout ça c'est des éléments qui font que au final les étudiants ont un plus grand intérêt pour le livre papier pour ce qui concerne les études du moins effectivement dans le dans l'environnement personnel les étudiants utilisent énormément le numérique mais il nous a été retourné effectivement que que les étudiants font leurs cours sur sur ordinateur mais après ils se sentent obligés pour apprendre de tout retranscrire à l'écrit par des fiches de révision donc en fait ça passe énormément par le papier le papier ça apporte aussi le fait de pouvoir surligner c'est c'est vraiment l'aspect physique donc voilà le papier c'est vraiment encore quelque chose d'énormément présent et qui ne disparaît toujours pas du moins pour les étudeux merci on va faire comme les tables précédentes est-ce qu'il y a des questions dans la salle vous avez parlé de sociétés savantes j'aimerais savoir quelles sont les sociétés savantes pour les soins infirmiers en France oui c'est pour vous les sociétés savantes c'est tout tout ce qui est la société savante oui les académies l'ASFAR etc oui donc médical parce qu'en France la HAS n'a reconnu que l'ARCI donc ça me pose problème oui c'est pour ça il y a des infirmiers anesthésistes ok mais pour les soins infirmiers en général effectivement c'est un problème en France est-ce que je peux dire quelque chose oui moi je voulais aussi dire quelque chose peut-être simplement rappeler un vieux principe en économie ou en marketing que c'est l'offre qui génère la demande et quand je dis que c'est l'offre qui génère la demande ça renvoie je dirais ici au moins à deux réflexions quelle est la nature de l'offre qui génère la demande par les maisons d'édition et ce que nous avons vu sur tous les slides ce matin nous étions sur des manuels des prépas concours etc et l'offre qui génère la demande ça concerne aussi ce qui se trouve dans les centres de documentation dans les IFSI et dans les lectures qui sont recommandées pour ne pas dire prescrites puisque c'est encore autre chose par les formateurs les enseignants dans les IFSI et l'importance de se rappeler que c'est l'offre qui génère la demande ça veut dire que c'est peut-être aussi dès les IFSI et en réflexion avec les maisons d'édition qu'il peut être possible de penser à faire évoluer la pratique je rappelle simplement que ce matin la toute première dia que nous avons eue par le monsieur qui parlait anglais désolé j'ai oublié son nom indiquait que l'OMS nous annonce un nursing shortage une pénurie infirmière pour les 10 ans à venir ce nursing shortage faisait déjà l'objet d'un rapport alarmiste de l'American Hospital Association en 1988 il y a plus de 30 ans et je me dis que si nous voulons éviter à l'avenir une pénurie infirmière en se rappelant qu'elle concerne aussi les aides-soignantes les IFAS sont vides pour un grand nombre nous avons peut-être besoin aujourd'hui de régénérer l'offre pédagogique de régénérer le sens du soin en général et des soins infirmiers en particulier et donc il me semble qu'il y a une responsabilité qui peut être saisie tant au niveau des maisons d'édition qu'au niveau des IFSI parce qu'il y a là je dirais une utilité sociale à montrer avec la pratique infirmière moi j'avais juste un commentaire en entendant les différents exposés sur le e-learning le e-learning il y a encore des visions il y a une dizaine d'années où l'apprenant était seul face à l'écran il n'y avait pas de sonorisation c'était voilà ça aujourd'hui on a montré on a prouvé que c'est un facteur d'abandon donc ça il faut arrêter avec cette idée là et aujourd'hui ce qui est trop peu pensé dans les formations en e-learning c'est toute l'ingénierie tutorale et là j'ai un collègue de master dans la salle il y a Jacques Rodet qui est un des experts nationales du tutorat sur la e-pédagogie il faut aujourd'hui penser l'accompagnement de l'étudiant et ça c'est fondamental qu'on soit en présentiel en distanciel on ne peut pas arriver à faire des formations e-learning sans penser l'accompagnement alors l'accompagnement c'est pas forcément en présentiel dans une salle on peut très bien faire un chat en synchrone on peut faire un forum en asynchrone mais il faut penser l'accompagnement quand vous voulez concevoir un dispositif e-learning si vous voulez que ça fonctionne et puis le deuxième point peut-être c'est penser des granularités fines c'est-à-dire arrêter de faire des formations de 4 heures 6 heures voilà faites des grains très fins de 5 minutes et puis l'apprenant comme dans un livre va pouvoir aller chercher ce qui l'intéresse voilà juste quelques réflexions ah et si une dernière réflexion pour Charlotte j'avais une question pour la salle sur l'impact environnemental du numérique est-ce que vous avez une idée du pourcentage d'impact sur l'empreinte carbone du numérique alors ce que Charlotte l'a dit c'est beaucoup les composants informatiques mais c'est surtout les data center qui consomment en eau pour refroidir les salles allez-y lancez-vous moi quand j'ai découvert le chiffre j'étais stupéfait alors alors c'est énorme oui non c'est 7% alors ça peut paraître pas grand chose mais moi quand j'ai découvert 7% je me suis dit c'est quand même quelque chose d'impression non il n'y a que moi que ça du coup j'ai vidé ma corbeille j'ai supprimé tous mes mails j'avais juste un petit commentaire et quelque chose qui m'a bien plu dans votre intervention c'est de dire que le papier générait du lien social et j'ai trouvé qu'à l'époque des réseaux sociaux dire que le papier générait du lien social c'était très bien voilà il y a une question là-bas c'est pas tant une question qu'une réflexion on est loin peut-être de 1984 mais aujourd'hui quand même on est dépendant de grandes plateformes sur lesquelles sont postées sont diffusées tous ces savoirs numériques et je me pose la question quelque part de leur pérennité des messages en fait qui peuvent être aujourd'hui avec tout un tas de fake news ou de hackers sur un certain nombre de plateformes et du web et je me dis aujourd'hui est-ce qu'on ne crée pas des dépendances très fortes finalement vis-à-vis de tous ces outils on peut donner une réponse effectivement vu du point de vue de l'éditeur c'est vrai que ces plateformes je veux dire pour garantir la pérennité des contenus il faut s'assurer d'un certain nombre de critères de sécurité et c'est vrai qu'en fait en termes de coûts souvent on se dit que le numérique est moins cher mais en fait des grandes parties de ces coûts sont justement là pour fermer les portes et s'assurer qu'il n'y ait pas d'intrus et que finalement commence le savoir qui est archivé le reste par contre sur la réflexion que vous avez sur l'utilisation des données qui peut être faite alors on ne va pas se le cacher dès qu'il y a du numérique chaque clic qui est fait laisse une trace et regarder ces usages et analyser ces traces donne des informations sur ce que cherche chaque utilisateur et ça peut aller jusqu'à l'utilisateur individuel alors bien sûr chaque pays met en place des cadres législatifs et il y a le GDPR je dirais en Europe qui protège énormément et je trouve que c'est un très bon cadre pour ça dans d'autres pays quand on regarde ce qui est fait en Chine aux Etats-Unis c'est sûr qu'il y a tout à fait une autre conception de l'accès à ces données d'usage qui pour certaines peuvent avoir des applications sociales que nous on considère en tant qu'Européens qui extrêmement limitent voilà donc mais il faut savoir dès qu'on laisse une trace sur un site c'est archivé et quelque part à un moment donné il faut s'attendre à ce que des gens ou des ordinateurs donc d'intelligence artificielle analysent ces traces pour en tirer des conclusions nous enfin j'adhère en Elzévir moi je vois je regarde ces statistiques d'usage moi je les interprète pour dire quelle typologie de contenu intéresse plus qu'est-ce qu'il faudrait changer pour améliorer l'expérience je dirais de l'utilisateur sur le contenu mais je dirais ça c'est une interprétation entre guillemets gentille mais effectivement rien n'empêche à un moment donné voilà il peut y avoir par rapport à des annonceurs on voit bien quand on est sur certains sites sociaux dès qu'on a fait une recherche hop on est bombardé de publicités correspondant à cette recherche voilà nos cités Elzévir ne sont fermés à la publicité mais voilà d'autres sites effectivement je pense que c'est une interrogation qu'il faudrait se poser et on est un peu frileux en France donc c'est plutôt une bonne initiative européenne que de mettre en place ce cadre juridique du GDPR mais je pense qu'en tant que consommateur on devrait être en général beaucoup beaucoup plus vigilant qu'on ne l'est dès qu'on va sur ces sites merci je pense que ce serait intéressant pour rebondir sur une autre facette de votre question pour reprendre un petit peu ce côté humain c'est le côté aussi d'accompagnement au sourcing finalement et puis toujours ce côté archive ouverte et puis on peut avoir un identifiant chercheur et puis produire des savoirs et les partager avec un accompagnement au sourcing on peut aussi contribuer à lutter contre les hackers le piratage parce que c'est le modèle aussi économique qui favorise ça je pense que c'est pas faux de dire ça il faudrait voir aussi un modèle économique je reviens un peu dessus mais qui favoriserait du part l'accompagnement au sourcing toujours par cette validation de paire créée pourquoi pas des sociétés savantes qu'il y a des choses à faire on est en plein boom de plein de choses à faire mais qui favoriserait un petit peu cette lutte des hackers qui de toute façon qui n'est pas bonne pour personne mais peut-être de recontextualiser les choses dans un nouveau mode économique merci c'était juste une petite réflexion je me rappelle des premières phrases là ce matin où on disait que la lecture permettait une meilleure compréhension du monde on parlait des auteurs voilà moi j'ai remarqué que dans la bibliothèque à l'IFSI tous les livres d'auteurs ne sortaient plus du tout là on a parlé depuis qu'on s'est mis à parler du numérique on ne parle plus que des manuels et je ne suis pas sûre que ce soit vraiment la question du numérique qui soit vraiment importante je pense que c'est vraiment la question de la lecture et il me semble que les étudiants vont c'est peut-être une intuition mais ils vont piocher un peu par-ci par-là numérique ou pas numérique d'ailleurs et à mon avis c'est moi c'est ça qui me qui me chagrine et qui est vraiment regrettable plus numérique ou pas numérique je ne sais pas si c'est si c'est bien la question en fait mais la lecture les auteurs là voilà c'était pour revenir au début de la faire la boucle avec le début de la conférence on revient au propos de Walter sur l'importance de prendre conscience nous formateurs mais avec les étudiants de la nécessité peut-être d'opérer un changement dans nos modes de pédagogie mais aussi dans nos modes de sélection de ce qu'on fait ce qu'on conseille comme lecture aux étudiants peut-être que ceci explique cela c'est à dire en fait si on est maintenant face à des étudiants qui vont piocher par-ci par-là peut-être que nos modes pédagogiques conditionnent cela peut-être que nos stratégies d'apprentissage conditionnent cela peut-être également qu'on n'insiste pas suffisamment sur la nécessité de lire des auteurs de façon intégrale vous voyez en fait on ne peut pas comprendre il est parti mais une pensée complexe sur le pourquoi soigne-t-on dans l'observance thérapeutique dans cette vision philosophique de l'observance thérapeutique ah non dans l'observance thérapeutique tu entends ce que je dis du coup vous voyez on ne peut pas lire qu'un chapitre ce n'est pas possible il faut comprendre l'entièreté de la pensée de l'auteur et pour le coup ça convoque des nouveaux enfin à nouveau peut-être se remettre dans l'idée que nous en tant que formateurs en charge d'enseignement on a cette responsabilité sociale auprès de nos étudiants de justement éviter cet éparpillement mais par ailleurs en fait il y a une commande pour le coup là c'est aussi une responsabilité des éditeurs tout à l'heure on parlait d'un ouvrage qui concerne l'éducation thérapeutique et cet ouvrage je l'ai porté avec Oror Marga une collègue du laboratoire et c'est un ouvrage qui ne se vend pas parce qu'il n'est pas au format en fait classique des fiches vous savez parce qu'on attend ça mais on ne peut pas expliquer sous forme de fiche le diagnostic éducatif déjà en fait l'expliquer dans un livre c'est complexe alors l'expliquer sous forme de fiche c'est une gageure donc ça complètement d'accord avec ce que vous dites je crois qu'aujourd'hui excuse moi je pense qu'aujourd'hui il y a un public qu'on ne va pas suffisamment voir aujourd'hui il y a des masters qui se développent moi je prends l'exemple de celui dans lequel je fais partie du comité de pilotage qui est un master de coordination des trajectoires de santé donc on a ouvert à Lille depuis trois ans et je me suis aperçue qu'il n'y a aucun éditeur qui vient faire de la pub de livres auprès de ces étudiants là et ils sont très motivés pour lire ce sont des professionnels donc qui viennent se former et là on a pris l'habitude enfin on va le développer on en a parlé avec le professeur Puysieux parce que les formateurs prenez conscience que les formateurs que nous sommes nous donnons nos travaux gratuitement on donne il y a des plateformes maintenant et on envoie nos slides on envoie nos articles qu'on écrit nous pour les étudiants et on envoie sur la plateforme tout est gratuit par contre ce qu'on va mettre nous en place c'est qu'on va faire à chaque fois on va demander aux intervenants une liste sélectionnée de livres voilà qui proposent en fonction de leur enseignement une liste de livres je pense qu'il faut voir ça comme étant complémentaire et ça va se développer on donne nos contenus aujourd'hui c'est comme ça on donne nos contenus tout est gratuit on donne nos slides voilà donc si les étudiants s'en contentent je trouve que c'est pas normal parce que le savoir ne va pas suffisamment loin mais il faut qu'on demande aux intervenants de produire une liste effectivement de livres à conseiller voilà puis peut-être les exploiter pendant la formation s'il y a d'autres questions d'autres réactions par rapport à oui merci juste très brièvement j'aime beaucoup la manière dont vous parlez de proposition de lecture parce que le mot prescription ou incitation c'est un peu dur si on veut éveiller le désir d'apprendre et proposer une liste de lecture ça me semble intéressant surtout quand on sait que la lecture est nourrissante je vais reprendre par exemple les livres de Walter Esby que je peux proposer on a un panel de livres au CDI parce que je parle de lecture nourrissante comme c'est sincère je suis sans complexe mais si à partir du moment où on se nourrit qu'on peut transmettre aussi même transpirer un petit peu cet amour de la lecture parce que ça nous a apporté quelque chose et donc au final ça nous a transformé et bien on peut aussi éveiller le désir de lire chez les étudiants et qu'importe le contenu mais néanmoins j'ai quand même quelque chose à dire par rapport à la création de sens d'une lecture éparpillée parce que je me suis fait un peu la spécialiste de la lecture éparpillée pour en construire du sens et qu'importe je dirais il y a des nouvelles modalités on va dire il y en a une pensée patchwork alors bien sûr moi ça me rassure de savoir qu'un étudiant il lit la quatrième de couvre l'intro je suis documentaliste mais n'importe qu'importe qui puisse aller puiser dans un chapitre là mais après on a un accompagnement sur la création de sens parce que lui il va se construire et à un moment donné il sera confronté l'étudiant à ses je regarde du coup maintenant Charlotte à ses propres incohérences de toute façon peut-être il sera obligé d'y retourner peut-être il sera obligé d'aller plus loin peut-être il sera obligé d'aller voir un peu plus l'auteur dans sa profondeur et à la limite qu'importe parce que l'éparpillement c'est un début de création de sens oui monsieur Nodin vous m'avez ouvert la voie pour dire un truc qui ne va pas forcément beaucoup plaire mais il faut absolument je suis documentaliste il faut absolument que les formateurs sont les prescripteurs et il faut qu'ils prescrivent parce que nous les documentalistes on met souvent dans les mains des étudiants des livres le livre de monsieur Réac par exemple pourquoi se soigne-t-on j'en ai trois exemplaires ils sont très souvent empruntés parce que je les mets dans les mains des étudiants voilà mais il faut il faut que les formateurs poussent les étudiants à faire des recherches à lire et il faut qu'eux-mêmes leur proposent des lectures et je rebondis sur ce qu'a dit ma collègue Christine ce sont des propositions et ce ne sont pas des prescriptions et il faut effectivement aussi leur apprendre on a butiner tout goze en anglais c'est butiner et la sérendipité c'est génial c'est ça qui fait le sel de la vie je pense qu'on fait lire par l'exemple et là je vais aller un petit peu contre quelque chose qui a été dit tout à l'heure je crois d'ailleurs que c'était par vous à savoir que les étudiants ça sert à l'absurde parce que je pense à mon fils en disant ça qui a 22 ans à qui je n'ai jamais lu d'histoire le soir ça me saoulait j'avais accompagné des étudiants toute la journée à leur expliquer plein de choses j'avais plus envie mais par contre comme dans le chagrin d'école de Pénac il a aimé lire parce qu'il voyait son frère lire au début du livre il explique qu'il est comme ça il a envie d'être comme lui de lire mais par contre mon fils il m'a vu beaucoup lire il m'a vu beaucoup dire ah tiens écoutez ça hop je lisais quelque chose qui m'avait plus une idée un truc drôle et tout ça donc c'est l'exemple qui fait que et les étudiants sont des lecteurs les jeunes sont des lecteurs alors ils sont arrivés dans le numérique alors pourquoi ils sacralisent le papier ça c'est mon fils qui m'a donné qui m'a donné la solution en réalité c'est que ils sont arrivés dans le numérique par le jeu donc pour eux le numérique c'est le loisir c'est la rigolade et tout ça mais ils lisent du papier et nous vous là les vieux entre guillemets on lit du papier on lit sur le numérique parce que nous le numérique on y arrivait par le travail vous voyez la différence donc on ne le voit pas de la même façon le papier c'est quelque chose qui reste professionnel qui reste sérieux voilà c'est ça qu'il faut comprendre chez les jeunes et les jeunes sont des lecteurs contrairement à ce qu'on entend tout le temps et j'en ai tous les jours à la bibliothèque même quand il y a des podcasts etc ils viennent à la bibliothèque comme vous le disiez pour se rassembler pour lire pour échanger enfin voilà et il faut alors je reviens à mon idée première qui n'est pas la plus sympathique peut-être mais il faut vraiment que les formateurs donnent l'exemple et soient main dans la main avec les documentalistes pour nous aider parce qu'on rame on est tout le temps voilà mais on continue moi j'aimerais intervenir au sujet de ce que vous avez dit il y a des mots qui m'ont marqué des mots qui suscitent le désir et le plaisir éveiller éveiller amour transformer donner du sens accompagner création de sens ce sens qui est là c'est très important alors tout à l'heure je disais je faisais petite réflexion à ma voisine je dis mais le papier c'est quelque chose d'intime il appelle au sens et c'est vrai que quand on touche un livre ancien on est là on met même des gants on prend tout le soin pour toucher ce papier et l'odeur de ce papier ancien mais écoutez vous fermez les yeux vous vivez un véritable plaisir alors moi je vais faire le parallèle avec quelque chose que j'ai vécu dernièrement au TEDx c'était Muriel Gilbert qui est chroniqueuse RTL qui corrige le monde alors l'orthographe c'est quelque chose qui rebute tout le monde chacun d'entre nous mais seulement j'ai vu dans la salle un tel enthousiasme elle parlait de l'orthographe avec une pédagogie non seulement qui a fait rire tout le monde mais qui a dédramatisé ça c'était fabuleux et là quand on entend et vous disiez bien la pédagogie comment on amène prescription etc prescription chez les jeunes mettez-vous à la place des jeunes de quoi ont-ils besoin qu'est-ce qu'ils veulent et ça apportait du sens ce désir ce plaisir moi je mettrais plutôt le mot plaisir si on peut l'amener au plaisir de la lecture alors là le pédagogue a tout gagné et c'est d'amener cette façon de parler d'un auteur mais attendez moi je me souviens quand j'étais petite cette normalienne parce qu'aujourd'hui je suis plutôt jeune on appelait ça les normaliens et bien me parler des tableaux des peintres et aujourd'hui j'ai été nourrie parce que j'ai entendu et pourtant j'étais pas dans un milieu plus ou moins bien voilà non parce qu'elle a su susciter en moi un plaisir au regard de ce que elle me présentait et ça je pense que c'est la base et que ce soit des soins tout à chacun on est là pourquoi et on est dans le soin ça veut dire qu'intérieurement on est amené à s'occuper de l'autre et ce plaisir est très important et d'amener quelqu'un au plaisir alors là le pédagogue a tout gagné voilà moi c'était mon intervention là dessus récemment j'ai eu besoin d'acheter un livre et donc je vais sur internet et je vois que je l'ai soit je l'achète papier soit je l'achète Kindle alors j'étais très pressé de lire ce livre et j'ai acheté la version Kindle donc en un clic je l'avais sur mon iPad et je vais vous dire bon je ne lis pas beaucoup sur iPad mais enfin bon j'avais vraiment envie de lire ce livre ce qui m'a beaucoup frappé c'est qu'en bas de la page il y avait écrit il vous reste 25% jusqu'à la fin du chapitre attendez 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 tant attendu 9 minutes parce qu'il calculait par ma vitesse de lecture en fait ça veut dire quoi on vous calcule le temps que votre plaisir sera terminé vous voyez et je me demande s'il n'y a pas là une énorme différence avec le livre mais je vais vous dire maintenant mais je vais vous dire aussi quand je lis un livre un vrai livre je regarde aussi combien il me reste de pages vous savez je mets mon doigt entre la fin du chapitre mais c'est en me disant pourvu que ça ne se termine pas trop vite lisez le meurtre de Roger Ackroyd d'Agatha Christie quand vous arrivez à la fin vous vous dites heureusement que j'ai passé tout ce temps pour arriver à la fin géniale du livre donc vous voyez là je crois qu'il y a une différence entre le livre le vrai livre mais je suis aussi d'accord avec l'odeur le papier etc il y a aussi une autre chose je pense il y a en chacun de nous le désir du collectionneur et quand on achète un livre on sait que sa bibliothèque s'enrichit la collection de nos livres s'enrichit on n'a pas le même plaisir j'ai montré à David tout ce qu'il y a sur mon iPad je peux vous dire j'ai tout j'ai les oeuvres complètes de Dostoyevsky de Tolstoy de Kierkegaard de Freud de Sénèque j'ai tout pourquoi ? effectivement parce que c'était gratuit et ça ne me coûtait rien j'ai tout mais je vais vous dire j'ai tout mais je n'ai rien lu vous savez vous comprenez vous voyez là il y a aussi cette différence cette différence là alors comme on a beaucoup cité des philosophes aujourd'hui il y avait Heidegger il y avait Nietzsche je vous rappelle la phrase la plus peut-être la plus profonde du plus grand des philosophes pour moi qui est Spinoza il dit un désir écoutez bien pour ce qui est de l'application de tout ce qu'on a dit ce matin un désir qui naît du plaisir en fait il utilise le mot joie mais dans la fraction anglaise c'est pleasure un désir qui naît du plaisir toute proportion égale par ailleurs est plus fort qu'un désir qui naît de la tristesse et c'est peut-être pour ça que par exemple les serious games sont efficaces parce qu'ils introduisent le plaisir dans l'enseignement qui entre nous est souvent profondément ennuyeux un désir qui naît de la joie est toute proportion égale plus puissant qu'un désir qui naît de la tristesse Spinoza éthique on va on va s'arrêter là je voudrais je vais pas faire de conclusion parce que parler après Spinoza ça serait un peu ridicule et faire un résumé de toutes les choses extrêmement intéressantes et riches qui ont eu lieu là aujourd'hui ça serait aussi ridicule on avait prévu ça mais on va s'en contenter on va rester sur Spinoza si tu veux bien Gérard et avec cette notion de plaisir simplement je voudrais encore une fois qu'on applaudisse l'ensemble des intervenants qui nous ont donné beaucoup de plaisir je voudrais remercier particulièrement Marc Fontaine et Antoine Dubesset parce que cette idée est née d'une conversation à deux puis après à trois de l'importance en fait du sujet pour l'ensemble des formateurs mais aussi des étudiants et puis je voudrais remercier à nouveau le campus Picpus à travers les directeurs Anne Dardel M. Odo-Martin Martinière qui nous ont permis d'organiser cette journée et puis je voudrais vous remercier vous d'être venus aussi nombreux parce que ça participe aussi du succès de ce type d'événements et on espère pouvoir recommencer l'année prochaine merci beaucoup à vous merci Applaudissements